Bonjour, je vais vous donner quelques conseils pour bien aborder sa saison sur de la pêche au leurre. Concernant le matériel à utiliser, que ce soit pour un début de saison ou pour tout le cours de la saison, deux ensembles où elle est nécessaire au minimum, donc un ensemble, une canne au leurre pour la pêche au leurre, pêche à lancer, lancer ramené, d'une longueur de 2,40 m environ avec une action de pointe, ce type d'ensemble là. Et ensuite on va également utiliser un ensemble plus typé pour la pêche à la verticale, donc pêcher à l'aplomb du bateau avec des leurres un peu plus gros, une canne un peu plus courte, donc là on est sur une canne en 2,10 m qui va avoir une réserve de puissance plus importante et permettre l'utilisation de leurres plus plombées. Là on est sur une gamme de puissance de 20-60 grammes et sur la canne leurre, il est préférable de partir sur une puissance en 10-40, ce qui permet de couvrir un maximum de techniques de pêche. Concernant le choix des leurres pour bien débuter sa saison, je vais vous présenter globalement ce que moi j'utilise. Alors selon les zones de pêche, sur une pêche dans peu d'eau, par exemple pour rechercher le bar, sur des zones vraiment qui est beaucoup de courant ou pas trop de courant, peu importe, on va partir en début de saison sur des leurres de faible taille. La nourriture du poisson à cette période là, elle est plutôt concentrée sur du petit poisson fourrage, donc on va partir sur des leurres faibles grammages, faibles tailles, avec des pêches assez rapides sur des zones compris entre 0 et 3-4 mètres de profondeur. Ensuite, toujours en début de saison, il y a certaines zones, des zones plus profondes, plus marquées par le courant, où là on va pouvoir utiliser des leurres beaucoup plus plombées et plus gros. Tout dépend de la nourriture présente, mais il peut y avoir également en début de saison des grosses rentrées de sardines, en parlant bien sûr de ce milieu ici, qui est le bassin d'Arcachon. Et là on va pouvoir pêcher sous ces bancs de fourrage, qui sont bien plus gros, avec des leurres beaucoup plus lourdes, des grosses têtes plombées variant de 75 jusqu'à 115 grammes. Et en utilisant le deuxième type de canne que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir une canne plus forte, plus courte, pour de la pêche en vertical. Ensuite, on peut également, en début de saison, pêcher dans des zones très très agitées, enfin de rechercher éventuellement un gros poisson qui peut traîner dans l'écume des vagues, dans le blanc. Donc quand on pêche dans les pêtes, comme on dit, dans le blanc, ce qui peut être très intéressant, c'est de pêcher avec cette sorte de leurres, des casting jigs, qui se lancent très loin, même face au vent, et qu'on va pouvoir animer de façon très énergique dans l'écume des vagues. Alors on va pouvoir utiliser dans l'écume les casting jigs, ainsi que des leurres à bavettes, des petits jerks, qui vont être un peu plus compliqués au niveau distance de lancée pour atteindre notre objectif. mais qui peut être très 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 efficace dans l'écume des vagues. Ce type de leurre. Dans les zones où il y a peu d'eau, nous allons utiliser des leurres de faible grammage et de faible taille. Donc là, on a vraiment parfaitement le leurre qui correspond à ces zones de pêche. Que l'on attache à la ligne, soit en utilisant une agrafe, soit en faisant un nœud direct. Mon petit conseil à moi, c'est d'éviter de mettre des agrafes, même si cela peut être gênant quand on veut changer régulièrement de leurre. Mais le fait d'avoir une agrafe, c'est toujours une cause supplémentaire qui peut entraîner une casse ou la perte d'un poisson. On peut mal la refermer, elle peut être un peu rouillée, elle peut s'ouvrir. Donc moi, mon petit truc, c'est de ne pas forcément utiliser d'agrafe. Ensuite, sur ces zones où il y a peu d'eau, au niveau de l'animation que je conseille, on lance, dès que le leurre touche l'eau, on referme le pick-up directement. On garde toujours le contact avec son leurre et ensuite le fil toujours tendu. On accompagne doucement, toujours en contrôlant la descente du leurre. Des animations assez sèches et amples, cannes hautes. Et tout doucement, vous voyez, j'accompagne le leurre pour qu'ils descendent de façon naturelle, sans trop freiner sa descente. On essaye de l'accompagner le plus naturellement possible, toujours en ayant le fil le plus tendu possible, afin d'anticiper et de percevoir la moindre touche. Donc là, j'accompagne gentiment, progressivement. Les animations, elles peuvent être faites en deux temps, et toujours on accompagne doucement. Donc, soit une grande tirée sèche unique, toujours le contact avec son leurre, soit une double tirée. Voilà, et progressivement, le leurre, comme on ferme le pick-up dès que le leurre touche l'eau, au fur et à mesure de l'animation, le leurre va descendre petit à petit dans la couche d'eau, jusqu'à prendre le contact avec le fond. Dès qu'on a le contact avec le fond, on travaille son leurre de la même façon, et on ressent le fait de bien contrôler sa descente, qui permet de sentir le toc du fond. quand le leurre touche le fond. Et on continue, ainsi de suite. Première animation. Ensuite, il y a un autre type d'animation qui peut être très, très efficace, notamment en début de saison. Ça va être de pêcher plus rapidement. On lance, toujours pareil, dès que le leurre touche l'eau, on referme le pick-up. Et là, on peut travailler en linéaire, canne basse, avec juste des variations au niveau de la vitesse de récupération. De temps en temps, on accélère, on ralentit, on fait quelques pauses, assez courtes, et on reprend. Toujours le fil bien tendu, ça c'est primordial. Toujours, toujours avoir le contact avec le leurre, ce qui permettra de détecter la moindre touche. Voilà. Donc ça, sur les zones où il y a peu d'eau, c'est les deux animations à privilégier au maximum. Concernant la pêche en vertical, avec l'utilisation de leurres souples, beaucoup plus plombées, afin de pêcher dans plus d'eau. Donc on va partir sur des tailles plus importantes. Ce type de leurre va permettre notamment de rechercher le maigre, mais également le bar. Donc là, on va être sur une tête plombée de 95 grammes, avec un leurre assez conséquent. Ce type de leurre va nous permettre de prospecter des couches d'eau assez importantes, jusqu'à 40, 50 mètres. et avec des courants assez prononcés. Mon petit conseil, en fonction de la dérive, s'il y a un peu de vent, suivant le courant évidemment, mais toujours se mettre face au vent. Le bateau va dériver plus vite avec le vent, et donc pour que la ligne se tende à l'inverse de notre dérive. Au niveau animation, on laisse descendre le leurre. Ce que je conseille également, le mieux, afin de descendre le leurre, c'est toujours avoir son contact. Vous voyez, je bloque mon fil, pour descendre, hop, je lève, je bloque, ce qui va me permettre d'être sûr d'intercepter le fond. Dès que le leurre va toucher le fond, je vais vraiment ressentir un petit toc, comme une touche, ce qui sera signe que mon leurre est au fond. on referme bien le pick-up. Et ensuite, des animations, le but ça va être des animations assez sèches, tout en reprenant le contact avec le fond. Hop, sèche, ample, toujours le fil bien tendu, aucun mou dans la ligne, afin, comme tout à l'heure, de pouvoir détecter la moindre touche. Et je reprends le contact. De temps en temps, on perd le fond, on relâche un petit peu, afin d'avoir toujours cette sensation, du toc du fond. Ça, c'est primordial dans toutes les pêches, surtout les pêches en vertical. Au leurre souple, quand on veut vraiment aller chercher un gros poisson calé sur le fond. Là, on fait ça. Lorsqu'on perd, ça peut arriver, beaucoup de courant, beaucoup de vent, des conditions de pêche difficiles. On peut être amené à perdre le fond, et on a beau lâcher du fil, on ne sait plus où on est. Donc là, il est préférable de remonter sa ligne, on ne perd pas de temps dans la pêche. On remonte, et on repart de zéro. On relâche sa ligne, et on réintercepte son fond. Il vaut mieux avoir 3-4 animations bonnes, plutôt que de passer une dérive entière à rechercher le fond, sans jamais le retrouver. Petite astuce en action de pêche, lorsqu'on cherche vraiment à prendre le contact avec le fond, que ce soit en vertical, ou en pêche, en lancé ramené, il n'est pas forcément nécessaire d'augmenter le poids de son leurre, lorsqu'on n'arrive pas à avoir les bonnes sensations, afin de prendre le contact avec le fond. Par exemple, si je pars sur une pêche avec un leurre de 120, et une tête plombée de 15 grammes, par exemple, comme ce type de leurre-là, j'arrive difficilement à sentir le fond. Alors, il ne suffit pas forcément de passer sur un leurre plus plombé. Tout simplement, on peut garder le même grammage au niveau de la tête plombée, à savoir 15 grammes, et passer sur un leurre de taille inférieure, ce qui permettra une pénétration meilleure dans l'eau, et ce qui permet donc de garder le même grammage, avoir la même utilité, et de pouvoir pêcher avec un leurre tout simplement plus petit, en gardant donc la même efficacité dans la pêche et le même grammage. Concernant les espèces de poissons que je vais pêcher en début de saison, on va privilégier la pêche du lieu jaune sur épave, ce qui est une pêche en verticale, où on utilise de gros jig ou de gros leurres souples. La saison peut également commencer avec une recherche sur la pêche du bar, mais c'est un peu tôt dans la saison, les barres reviennent de frais et donc arrivent à la côte timidement. On va trouver quelques petits spécimens, mais en majorité, le bar, on peut espérer le pêcher correctement à partir de la fin avril, début mai. On peut également, à partir de mi-mars, début avril, commencer à pêcher le maigre. Alors, ce n'est pas la meilleure période pour pêcher le maigre, mais ça peut être une excellente période pour rechercher un gros spécimen, car ces poissons-là remontent du sud pour aller frayer essentiellement dans l'estuaire de la Gironde. Donc, on a quelques spécimens qui vont rentrer dans le bassin à partir de mars pour frayer. Donc, on peut espérer croiser la route d'un gros, gros spécimen en faisant une recherche spécifique de ce poisson, en pêchant vertical sur des gros leurres, des zones encombrées, des gros chenots dans assez d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.